Je vais maintenant accueillir un enseignant-chercheur, Sourou Meachi, qui va venir me rejoindre sur scène. Pour la deuxième partie de cet après-midi, toujours dédiée au thème de la tech et de la gastronomie, avec un programme également alléchant, la gastronomie française à l'ère du numérique, une analyse par les théories de la consommation expérentielle dans une perspective post-Covid-19. Alors on va en savoir très vite un petit peu plus. Je précise, Sourou Meachi, que vous êtes enseignant-chercheur en sciences de gestion à l'ESTUA, à l'université d'Angers. Et une petite précision également complémentaire, sachez que cette présentation qui est retransmise sur YouTube est retransmise dans le cadre du campus de la gastronomie, dont fait partie l'ESA et la Chambre de commerce et d'industrie, et l'ESTUA aussi également, le campus de la gastronomie. Je vous laisse la parole. Bonjour tout le monde. Je vous remercie d'être présent pour cette présentation. Et donc, voilà, ça fait la troisième ou la quatrième. Donc il y a eu déjà pas mal de choses qui ont été dites. Et finalement, voilà, je pense qu'il y a certains éléments sur lesquels, finalement, voilà, je passerai peut-être un peu, voilà, rapidement, puisque ça a été déjà dit. Comme le titre le présente, donc l'objectif de cette présentation est de vous parler d'un projet de recherche. Donc moi, je suis enseignant-chercheur à l'université d'Angers, spécifiquement au sein de l'ESTUA. Et dans le cadre de la gastronomie, du campus de la gastronomie, donc nous avons eu la chance de travailler avec la CCI, l'ESA et d'autres écoles, et avec des financements, notamment de la région d'être pays de la loi. Et moi, particulièrement, je travaille sur le numérique et pas sur la gastronomie, mais on utilise la gastronomie en tant que terrain de recherche. Donc pour voir comment est-ce que les évolutions numériques, la transformation, la digitalisation impactent ce secteur, surtout avec la crise sanitaire qui nous a montré, voilà, qui a révélé, par exemple, l'importance ou en tout cas l'effet de la livraison à domicile, par exemple. Donc ce projet consiste tout simplement à étudier le numérique dans le secteur de la gastronomie. Mais c'est quoi la gastronomie ? Donc j'aurais bien voulu que M. Echeveria soit là pour définir ce concept, pour me faciliter la tâche, puisque moi je ne suis pas du tout, encore une fois, spécialiste de la gastronomie, mais plutôt, je travaille plutôt sur le numérique et tout ce qui est autour de la data. Mais je vais essayer de donner mon avis. Donc ma présentation va se structurer en trois parties, bien sûr avec une introduction et une conclusion. Donc la première, c'est bien évidemment faire une revue de littérature. Je précise quand même que, voilà, moi je suis universitaire, donc je vais présenter les choses dans une logique d'universitaire et pas forcément dans une logique professionnelle, même si l'objectif c'est aussi de participer à la transformation digitale pour les professionnels. Donc, sur le plan académique, on va parler de la revue de littérature, de voir ce qui s'est passé, ce qui est dit, ce qui manque dans la littérature, quelles sont les recherches, quelles sont les évolutions de la recherche. Et bien sûr, de proposer un modèle de recherche et bien sûr, une méthodologie pour mener cette recherche. Je rappelle encore une fois, il s'agit d'un projet de recherche et pas des résultats d'une recherche. Donc, pourquoi cette recherche ? On s'est rendu compte, pendant la crise sanitaire, que pendant que les restaurants traditionnels étaient fermés ou étaient contraints de fermer, il y a d'autres acteurs, notamment les plateformes, que ce soit Uber, Deliveroo, Just Eat ou d'autres, qui continuent leurs activités et ont même augmenté leur chiffre d'affaires, entre guillemets, grâce à la Covid. Pendant ce temps, les chefs, la restauration traditionnelle était fermée. Donc, finalement, ça pose quelle question ? Est-ce que, voilà, si demain, une nouvelle crise arrivait, les chefs ou la restauration ou la gastronomie traditionnelle doit encore rester, attendre que la crise passe ou il faut trouver des solutions, effectivement, tout de suite, et anticiper sur les risques ? Parce qu'aujourd'hui, on connaît bien tous les risques qui sont de plus en plus fréquents. Il y a, bien sûr, les crises sanitaires, mais il peut y avoir des crises écologiques. Il peut y avoir, il y a malheureusement également du terrorisme. Il peut y avoir d'autres crises qui vont faire que les restaurants vont systématiquement être impactés. Chaque fois qu'il y a une crise, le secteur de la gastronomie, le secteur de la restauration est l'un des secteurs les plus impactés parce qu'on a peur de sortir, on a peur d'aller au restaurant, on reste chez soi. Donc, c'est maintenant peut-être qu'il faut réfléchir pour ne pas se retrouver dans la même situation dans 10 ans, dans 20 ans. Et donc, cette recherche a pour objectif, finalement, de commencer à réfléchir un peu au niveau académique, qu'est-ce qui peut être fait. Même pour les pouvoirs politiques ou pour les décisions politiques, c'est important dans la mesure où, est-ce qu'aujourd'hui, la mairie, la région, le département a intérêt à investir, par exemple, dans des abris pour les livreurs ou pas ? Est-ce qu'on a besoin de mettre en place, par exemple, des pistes cyclables favorables pour les livreurs ou pas ? Parce qu'est-ce qu'on va le faire pour favoriser le travail de Uber ou il faut le faire pour favoriser également le travail des restaurateurs de la gastronomie traditionnelle ? Donc, pour les pouvoirs publics, c'est important également de comprendre, d'avoir de l'information sur ce qui va se passer, ce qui se passe, pour pouvoir décider d'investir, de ne pas investir ainsi de suite. Donc, c'est l'intérêt de cette recherche. Donc, si je reviens sur la notion de la gastronomie, nous considérons dans notre recherche la gastronomie au sens économique. C'est vrai, la gastronomie, au niveau académique, il y a des recherches au niveau sociologique, des recherches au niveau géographique, au niveau peut-être même anthropologique. Mais nous, c'est quoi la gastronomie ? On considère tout simplement, en nous appuyant sur des définitions comme celles données par Olivier Echevarria, qui nous dit que la gastronomie moderne remonte aux années 1700, donc à Paris, avec un certain boulanger qui servait des restaurants. Mais ce qui va être important dans nos recherches, c'est le fait que la gastronomie fait souvent référence à la notion du prix, à la notion du client. Donc, forcément, c'est une notion économique également. À partir de ce moment-là, on va se poser la question sur comment est-ce qu'on va pouvoir développer l'activité économique dans ce secteur. Donc, dans cette recherche, effectivement, nous excluons tout simplement la restauration rapide, dans la mesure où nous considérons la gastronomie au sens sociologique, géographique, comme toute activité alimentaire qui a un prix, qui est commercialisé, mais qui a un lien fort avec un territoire, avec une culture. Ça peut être la gastronomie française, la gastronomie espagnole, la gastronomie marocaine ou la gastronomie chinoise. Mais, voilà, il faut ce lien fort avec un territoire, ce qui n'est pas toujours le cas par rapport à la restauration rapide, par exemple. Donc, par conséquent, dans nos recherches, nous ne nous intéressons pas à la restauration rapide. Donc, quand on regarde dans la littérature aujourd'hui, les recherches les plus dominantes, ce sont les recherches en géographie sociale, en sociologie, encore une fois, et très peu de recherches en économie, en sciences de gestion ou en marketing. Même s'il y a des études d'opinion, il y a des études de marketing, mais une étude, ce n'est pas de la recherche, ce n'est pas la même chose. Une recherche, ça prend du temps, c'est du sûr du long terme et les résultats sont souvent, voilà, en tout cas, sont transparents et sont surtout, sont là pour la société et non pas pour une entreprise ou un acteur, un professionnel particulier. Donc, dans les recherches, que ce soit en géographie ou en sociologie, la notion de la gastronomie, voilà, c'est tout ce qui permet à une personne, par exemple, de s'identifier à un territoire. C'est ce qui peut permettre aussi de découvrir. Bien sûr, il y a la notion de l'alimentation, c'est, voilà. Donc, c'est cette notion d'identification, cette notion de découverte, cette notion de compréhension de soi ou de se différencier des autres parce que, à partir du moment, si je m'identifie avec la gastronomie française, forcément, je fais une différence avec la gastronomie espagnole, par exemple. Donc, on va voir également que c'est, dans les recherches, que c'est l'un des arts les plus anciens. On trouve dans les recherches également que la gastronomie, parfois, est un élément, par exemple, de distanciation, distinction, au sens de Bourdieu, par exemple. Mais, parfois, également, peut avoir des limites comme le fait que la gastronomie soit perçue comme un élément élitiste. Donc, tout cela, ce sont des recherches qu'on retrouve en sociologie, en géographie. Mais les chercheurs en économie ou en marketing vont sur d'autres terrains. Voilà. Pas forcément pour chercher à comprendre si la gastronomie est élitiste ou pas, si elle est un élément de distanciation ou de distinction ou pas, mais surtout, de comprendre comment est-ce que la gastronomie peut contribuer au développement, par exemple, local, à travers la création d'emplois au sens économique. Mais, ça peut être également la gastronomie, comment est-ce qu'elle peut participer à l'expérience de consommation pour un consommateur ou un client. Ou encore, la gastronomie en tant qu'élément du développement, voilà, en tant qu'offre pour une entreprise. dans l'ensemble de ces recherches ont bien sûr apporté des connaissances à éclairer les chercheurs sur le rôle de la gastronomie dans la société, mais bien sûr, elle a également des limites, la littérature que nous avons pu explorer. On constate bien sûr que, encore une fois, la gastronomie est très étudiée en géographie ou en sociologie, mais qu'elle est très peu abordée dans les recherches en économie et en sciences de gestion. Et surtout, aujourd'hui, avec le développement du numérique, on a peu de recherches encore scientifiques ou académiques qui se sont développées sur ces sujets-là. Il y a, encore une fois, des études d'opinion ou du FOP ou d'autres entreprises d'études d'opinion, mais les recherches scientifiques restent encore assez limitées. On parle aujourd'hui de la co-création, on parle de l'économie collaborative et, bien sûr, l'impact de la crise sanitaire. Tous ces facteurs sont encore très peu étudiés et, par conséquent, notre recherche cherche à explorer ces terrains qui sont encore moins étudiés sur le plan de la gastronomie. Donc, la question que nous nous posons dans cette recherche est clairement de savoir si on peut vivre une expérience mémorable ou une expérience émotionnelle en commandant un repas, en se faisant livrer et en le consommant à la maison. Bien sûr, la gastronomie et le numérique ne se limitent pas aux questions de livraison, mais un exemple pour se poser la question sur le fait que la livraison aujourd'hui soit très développée grâce au numérique. Est-ce que cette tendance qui se développe peut être quelque chose que le consommateur va finalement adopter, considérer comme finalement acheter un repas, le faire livrer et le consommer à la maison, que ce soit en famille, seul ou entre amis, va procurer exactement les mêmes émotions, les mêmes expériences que si j'étais allé entre les quatre murs d'un restaurant ? Donc, la question principale reste là. Répondre à cette question permet finalement de comprendre si finalement le numérique va apporter quelque chose aux consommateurs et bien sûr aussi aux professionnels. Donc, à l'intérieur de ces questions de recherche, l'objectif c'est vraiment d'aller explorer les transformations digitales qui se développent dans le secteur de la gastronomie. On a parlé de la robotisation, on a parlé de la numérisation, on a parlé d'un ensemble d'outils qui sont aujourd'hui à la disposition des professionnels. Mais, voilà, au niveau académique, il reste encore il y a peu de recherches qui ont validé effectivement les effets ou l'efficacité de ces outils sur effectivement le secteur de la gastronomie surtout à long terme. Donc, il est aussi important d'étudier au sens psychologique ou sociologique les questions d'expériences vécues ou recherchées par les consommateurs dans le secteur de la gastronomie des consommateurs qui utilisent le numérique pour, voilà, que ce soit pour chercher un restaurant, pour commander, pour se faire livrer ou encore, voilà, on a parlé des casques de réalité virtuelle aujourd'hui, ça se développe également. Avant même d'aller au restaurant, on essaie de vivre une expérience anticipée en explorant les plats, en essayant de voir à peu près comment se situe le restaurant, comment s'est organisée la salle avant même d'aller, avant de choisir. Il y a des restaurants aujourd'hui qui ont des sites internet immersifs, des sites internet interactifs ou d'autres outils sur votre application qui vous permettent de vivre même l'expérience avant d'aller au restaurant. Donc, et bien sûr, le but final de la recherche c'est de pouvoir proposer des leviers d'action susceptibles de contribuer à la construction d'une expérience ou d'une offre ou des offres expérientielles dans le secteur de la gastronomie. Aujourd'hui, effectivement, voilà, on va dire globalement quand on va au restaurant, oui, c'est pour vivre une expérience. On ne va pas juste pour manger, sinon on ferait son steak chez soi et ça suffit. On va au restaurant pour vivre une expérience également. Mais comment est-ce qu'on va intégrer le numérique finalement dans cette expérience ? Est-ce que le numérique vient perturber cette expérience ou peut l'accompagner ? Donc, pour pouvoir réaliser ces travaux de recherche, un ensemble, comme je l'ai déjà dit, il y a des critères, un ensemble de méthodologies qui vont être mis en place et dans le cadre de cette recherche, nous travaillons sur trois méthodologies différentes. Une première méthodologie qui consiste à faire une analyse systématique et récursive de la littérature, c'est de travailler sur du long terme. donc, on va remonter sur 20, 30, 50 ans de littérature sur la gastronomie, voir comment elle a évolué dans le temps pour mieux comprendre ces transformations, les résistances, les résiliences et l'acceptation dans tous les domaines. Comme un intervenant l'a déjà dit, effectivement, peut-être qu'il y a 50 ans, on pouvait se faire son costume. Est-ce que dans 50 ans, on va effectivement vouloir faire sa cuisine chez soi ou pas ? Donc, ça, c'est des choses également, des questions qui se posent. Mais, voilà, dans le temps passé aussi, comment est-ce que la gastronomie a évolué ? Et voilà, ce qui peut éclairer également sur les potentiels changements qui pourront arriver. Donc, ça, c'est ce que l'analyse de la littérature en termes systématiques, ça peut paraître banal, mais c'est un travail qui est assez important pour un chercheur ou en tout cas dans le domaine de la recherche de comprendre ce qui est ce qui l'histoire, ce qui est fait, ce qui a été fait, avant même d'envisager ce qui se fera ou ce qui pourra se produire. Donc, le travail au-delà de l'analyse classique ou traditionnelle, c'est effectivement d'utiliser les technologies qui existent aujourd'hui. Je crois que c'est Madame Lemaitre qui a déjà présenté un ensemble d'outils pour l'analyse sensorielle. Nous aussi, dans le domaine des sciences de gestion, en particulier en marketing digital, on utilise quasiment les mêmes outils pour comprendre effectivement les phénomènes. Donc, l'objectif, c'est par exemple à travers tout simplement un travail avec des mots-clés comme digital, gastronomie, digital, digital à domicile, digital et livraison, dark question, tous ces concepts qui naissent, c'est d'arriver à les croiser et d'avoir un corpus important. on va utiliser des logiciels assez puissants de statistiques textuelles type Iramitech ou R qui sont des logiciels aujourd'hui disponibles parfois même gratuitement qui nous permettent effectivement au-delà d'une analyse humaine de pouvoir aller en profondeur ce qu'on appelle aujourd'hui le deep learning pour mieux comprendre comment est-ce que le secteur de la gastronomie a évolué dans le temps. Mais, on va également faire des analyses qualitatives également et ethnographiques. Les ethnographiques, on l'a déjà dit, c'est pour ça que je disais, voilà, la plupart des intervenants ont déjà abordé les mêmes questions, c'est d'aller aujourd'hui sur Internet, tout se dit sur Internet. Contrairement à une enquête déclarative où vous interrogez les gens, ils vous disent ce qu'ils ont envie de dire, sur Internet, sur Facebook, sur Twitter, sur tout l'ensemble de... souvent, les consommateurs disent exactement ce qu'ils ont envie de dire. En tout cas, ils sont beaucoup plus « vrai » entre guillemets. Quand ils sont sur leur page Facebook, ce qu'ils disent est généralement plus vrai que ce qu'ils pourraient dire si on les interrogeait dans le cadre d'une enquête. Parce que si c'est dans le cadre d'une enquête, on leur demande est-ce que vous avez envie d'utiliser je ne sais pas, Uber ou Deliveroo, peut-être qu'ils vont dire non parce que je considère que les salariés sont peut-être exploités, je n'en sais rien, parce qu'ils veulent se garder une image positive. Alors que peut-être que dans un tweet ou sur Facebook, on va constater qu'avec une copine ou un copain, on a dit « ah tiens, ce soir, je vais me commander un... » donc à partir de cette donnée cachée, on peut trouver des informations que souvent les individus n'osent pas donner quand on les interroge dans les enquêtes classiques. Donc l'objectif c'est de travailler sur ce qu'on appelle la netnographie, donc une analyse profonde de tout ce qui se dit sur Internet sur les pratiques actuelles de la gastronomie. Donc nous avons également un travail d'analyse par rapport... Donc nous avons travaillé actuellement sur cinq études d'opinion. Donc nous avons utilisé des études d'opinion nouée, nous avons utilisé les éco-études, nous avons utilisé Nielsen. Donc toutes ces études de sondage, voilà, en les croisant, nous ont permis effectivement de sortir quelques éléments, donc parfois, voilà, on va voir que des études sont contradictoires, parfois elles se rejoignent et cela permet d'avoir de l'information un peu plus sûre. Parce que quand on part sur une analyse humaine, souvent c'est un peu plus compliqué pour se dire tiens, qui a raison, qui n'a pas raison, parce que parfois on a des chiffres ou des statistiques qui sont complètement contradictoires. Donc c'est d'arriver à croiser toutes ces informations pour avoir la bonne information. Mais, en troisième étude qui va se faire plus tard, ce serait de travailler sur une étude quantitative en utilisant des outils comme ce qu'on appelle les équations structurelles qui sont à la base des techniques mathématiques utilisées par les psychologues pour comprendre, par exemple, je ne sais pas, quand on parle de perception, comment est-ce qu'on peut mesurer statistiquement une perception, une émotion, et à partir des calculs, voilà, quelqu'un qui parle de l'éthique. Quels sont les différents mots qu'il va utiliser pour définir ce qu'il met derrière le mot éthique ? Qu'est-ce qu'on met derrière le mot transparence ? Quand on dit transparence, est-ce que c'est le fait que l'information soit claire ? Est-ce qu'il y a suffisamment d'informations ? Est-ce que c'est le fait qui est... Voilà. Donc, tous ces éléments. Dans un travail traditionnel, c'est beaucoup plus difficile de les percevoir. Aujourd'hui, grâce aux outils technologiques, notamment les équations structurelles qui sont implémentées dans certains logiciels ou algorithmes assez profonds, on arrive à identifier des éléments. Donc, les modèles bayisiens aussi qui sont des techniques statistiques assez performantes, donc qui permettent également de pouvoir identifier les comportements, c'est-à-dire à la fois de comprendre ce que les gens pensent, mais ce qu'ils peuvent éventuellement faire. Donc, l'objectif, c'est d'arriver vers une approche prédictive pour prédire ou voir un peu ce qui pourrait se passer par rapport à un ensemble juste de ce que quelqu'un peut dire sur Facebook. Si on arrive à croiser l'ensemble de ces informations sur, je ne sais pas, une vingtaine de pages, on peut imaginer ce que... Voilà. le comportement que cette personne pourrait adopter au regard de ce qu'elle a souvent tendance à dire sur Facebook, par exemple. Je précise, l'objectif n'est pas d'aller fouiller, voilà, il y a la protection des données, ainsi de suite. Ça va être effectivement un travail, voilà, éthique. D'ailleurs, même à l'université, on est obligé, voilà, quand on fait une enquête, on est obligé de déclarer avec qui on travaille, donc pour être sûr que, voilà, on est... Donc ce sont des données qui seront collectées avec des gens qui acceptent, par exemple, qu'on puisse, voilà, extraire sur leur page Facebook des informations qu'on pourra analyser. Mais s'il n'y a pas l'accord de la personne, on ne le fera pas. Je vais avancer vite. Donc, dans ce travail, finalement, on va voir que, effectivement, les premiers résultats que nous avons pu obtenir, c'est effectivement de comprendre que, finalement, le digital organise la concurrence à une échelle inédite. Et qu'elle est planétaire, qu'elle est sans frontières, ça peut vous paraître, voilà, évident, mais c'est important quand même par une recherche scientifique de pouvoir le confirmer. Il y a des choses qu'on pense, il y a des choses qu'on croit, mais une recherche scientifique vient parfois juste confirmer des choses et c'est sa place. Son rôle n'est pas de dire ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai, mais c'est au moins de confirmer des choses. Donc, on voit également que les restaurateurs, aujourd'hui, se lancent dans la livraison par rapport à cette recherche de montrer que, voilà, certains, aujourd'hui, tirent davantage de leur activité de traiteur plus que de l'activité traditionnelle de la restauration. Et cette tendance risque de se développer. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, voilà, peut-être que dans dix ans, certains restaurateurs vont gagner plus d'argent en proposant, je ne sais pas, des recettes sur Internet, en proposant des stages de formation, en proposant des box, en proposant de la livraison plus que le travail traditionnel de la restauration. ça ne veut pas dire encore une fois qu'il faut oublier le travail du restaurateur traditionnel, mais c'est de voir quelles sont les activités qui peuvent apporter de la valeur ajoutée par rapport à ce qui s'est fait aujourd'hui. Donc, voilà, je prenais l'exemple de Pernod Ricard, donc, qui a un peu évolué dans le temps. Donc, aujourd'hui, Pernod Ricard n'est pas tout simplement un vendeur de boissons alcoolisées, mais c'est vraiment un créateur de convivialité qui propose un ensemble de services au-delà de la simple vente des boissons alcoolisées. Voilà, donc, bon, ça, je l'ai déjà dit, toutes ces activités, toutes les analyses que nous avons déjà réalisées, voilà, donc, si je reviens sur les échos, donc, voilà, nous avons, dans notre analyse, on voit clairement que, voilà, les tendances, évidemment, qu'est-ce que nous disent les échos études, c'est inutile, c'est pas juste la presse, c'est un département études de cette presse, donc, que d'ici 2022, donc, la progression, par exemple, des repas à la livraison vont progresser de plus de 20%, et donc, cet exemple montre bien comment le secteur évolue. Je passe sur les études puisque c'est moins intéressant, ce qui va être intéressant, c'est effectivement, puisque je sais que le temps, voilà, on est limité et pas le temps. Ce qui va être intéressant, c'est de voir, par exemple, cette étude de Nielsen, donc, qu'on a croisée avec d'autres et qui montre, effectivement, qui nous paraît un peu fiable, donc, qui montre que 6% des Français utilisent des applications de livraison de repas contre 12% pendant le premier confinement. Donc, on voit bien qu'effectivement, pendant le confinement, il y a eu une grosse demande parce que la crise l'avait imposée, mais qu'après, finalement, ça a baissé. Mais, ça n'a pas, voilà, ça ne s'est pas entièrement, ça n'a pas disparu, donc ça veut dire quand même que les gens ont gardé certaines habitudes. Et ce qu'on va voir également, c'est surtout que 10% des personnes interrogées vont continuer à utiliser la livraison à domicile au moins une fois par mois. Quel élément aussi est important ? Donc, on voit effectivement les motifs, c'est par exemple pour se faire plaisir, pour éviter le monde, voilà, pour se simplifier la vie ou encore pour soutenir les restaurants locaux parce que les gens ont considéré, finalement, on voit que ceux qui font la demande des repas à la livraison, ils ne le font pas juste pour la simplicité, mais il y a également cet esprit de solidarité avec les professionnels. Donc, mais, combien ils dépensent, donc on voit bien que entre 20 et 29 euros, mais qu'on peut aller jusqu'à 40 euros dans ces, voilà, pour ces offres. Donc, au final, la recherche va finalement se concentrer sur la compréhension de comment est-ce que les attitudes que les consommateurs ont en train d'adopter à l'égard de la gastronomie qu'on va finalement aujourd'hui appeler la gastronomie digitale. Pour simplifier, la gastronomie digitale, c'est quoi ? C'est tout ce qui est lié à que ce soit la livraison, que ce soit l'utilisation des applications ou que ce soit des outils qui vont nous permettre de choisir le meilleur menu au restaurant. donc cette gastronomie digitale va se développer mais quelle attitude les consommateurs vont adopter. Et pour cela, nous allons utiliser la théorie qu'on appelle la théorie de la consommation expérientielle qui a été développée depuis les années 80 qui nous dit tout simplement que dans la gastronomie ou dans la consommation expérientielle, ce qu'on recherche souvent, c'est l'évasion, c'est l'imaginaire mais c'est également des symboles, des réponses hédonistes, des critères esthétiques. Tout cela, on le sait déjà mais maintenant avec le digital, est-ce qu'on pourra continuer à avoir en tout cas ces éléments-là ? Et donc l'objectif de la recherche c'est de pouvoir tester un modèle dans lequel on pourra essayer de voir dans quelles conditions le consommateur peut ressentir effectivement des émotions fortes dans lesquelles il va reconnaître les symboles de la gastronomie ou encore quand est-ce qu'il peut vivre vraiment des critères esthétiques parce que les critères esthétiques dans un restaurant effectivement on voit ainsi de suite mais quand on nous amène une livraison dans une boîte à la maison est-ce qu'on ressent les mêmes on trouve les mêmes critères donc l'objectif c'est de pouvoir tester sur un millier de personnes ces critères et de pouvoir valider si réellement quels sont les facteurs ou les critères d'expérience qui sont à mettre en avant dans un restaurant ou par un chef pour pouvoir favoriser voilà développer son activité s'il veut intégrer le numérique dans ses activités donc globalement c'est les cinq ou six dimensions que nous allons tester dans la recherche donc la dimension sensorielle la dimension affective la dimension symbolique ou la dimension encore souvenirs mémorables et comme je l'ai déjà dit au-delà des enquêtes classiques l'objectif c'est de pouvoir travailler avec des outils numériques des algorithmes qui vont nous aider à être beaucoup plus précis par rapport à une enquête classique qui va se limiter au déclaratif dans lequel le consommateur ou le répondant dit ce qu'il a envie de dire et non pas vraiment ce qui est vrai en réalité bon j'ai encore du temps ou pas alors je vous laisse une petite minute d'accord ok donc voilà je vais passer directement sur les conclusions parce que voilà donc comme je l'ai déjà dit au niveau alors des apports attendus alors c'est comment on fait pour revenir en arrière voilà c'est ça donc surtout pour les au niveau managerial c'est vraiment de voir si par exemple on pourrait arriver par exemple à des achats en ligne avec la consommation à domicile donc est-ce que c'est vraiment une activité qui va se développer tout en valorisant l'expérience est-ce que la co-création par exemple un chef à domicile ou un chef à distance peut être une activité aussi que les chefs peuvent développer est-ce que la vente comme on l'a dit les boxes ça existait déjà ça a disparu mais avec le numérique ça commence à revenir on a des wonderbox des smartbox est-ce que dans la restauration c'est des outils qu'on peut utiliser quel type de qualité on parle aujourd'hui par exemple des livreurs chics donc qui sont l'inverse des livreurs Uber par exemple donc de trouver voilà un travail qui va être voilà au-delà du simple livreur mais ça va être également comme je ne sais pas un serveur au restaurant qui voilà le livreur ne sera pas juste voilà le monsieur ou madame qui pédale mais c'est quelqu'un qui vient aussi avec des conseils qui peut effectivement donner un ensemble voilà d'informations au-delà de simples transports donc bien sûr l'éthique notamment les questions de bio est-ce que voilà quel type de restauration on peut utiliser pour se différencier des plateformes classiques quelles conditions de travail on peut proposer pour voilà et bien sûr au niveau sociétal montrer bien sûr l'intérêt du numérique dans le secteur de la gastronomie à travers son impact sur le développement local et bien sûr sur les pouvoirs et les politiques publiques donc comme je l'ai déjà dit est-ce qu'il faut investir pour les abris pour les livreurs est-ce qu'il faut investir dans le je ne sais pas dans la fibre optique pour favoriser un peu la communication pour les chefs ainsi de suite donc tout cet ensemble voilà ce sont des questions sur lesquelles il est nécessaire de mener des recherches pour mieux comprendre les transformations ce qu'on appelle de façon générale les transformations digitales je vous remercie merci beaucoup Zorou Meachi vous restez avec nous quelques instants on a bien vu que ce champ de la recherche était très transversal et tout à fait complémentaire des autres interventions que nous avons pu avoir cet après-midi je crois qu'on arrive bientôt au terme de cet après-midi et qu'on a beaucoup plus d'éléments sur la foodtech et sur cette problématique gastronomie et nouvelle technologie par rapport au tout début de notre conférence alors on va peut-être prendre une question ou deux s'ils s'en présentent je me tourne vers Marie et Isabelle pour Youtube non mais par contre on a une question ici bonjour et merci beaucoup pour cette conférence et cette proposition de recherche qui va donc continuer de se développer alors je trouve le sujet très intéressant parce qu'effectivement on dit souvent le numérique c'est des technologies qui accroissent la capacité d'accès à beaucoup de ressources aux connaissances aux produits aux services etc et donc là vous faites l'hypothèse que le numérique va accroître et en tout cas les capacités de livraison à domicile accroître la capacité d'accès à la gastronomie alors ça va pas du tout de soi vous l'avez super bien montré puisque la gastronomie c'est aussi des comme vous dites des manières de table des conditions et on l'a dit cet après-midi des conditions pour consommer ces produits gastronomiques alors vous avez commencé à explorer ce qui a effectivement changé donc c'est intéressant de voir que les livraisons se sont développées que les restaurateurs ont changé de pratique mais dans cette transformation là avez-vous réussi à voir ce qui renvoie effectivement à de la livraison de repas gastronomiques par rapport à de la livraison de repas qu'on pourrait qualifier de quotidien donc effectivement est-ce que on peut aujourd'hui estimer que ces livraisons ont bien permis d'accroître l'accès au repas gastronomique c'est une question qui me paraissait pas encore très claire dans l'état de votre présentation effectivement dans l'état actuel de notre recherche nous sommes encore une fois sur la partie très exploratoire d'abord revue de littérature pour voir ce qui se passe et ça effectivement dans la littérature on voit bien que la livraison de repas gastronomiques au sens traditionnel n'est pas du tout explorée et quasiment puisqu'elle n'existe pas puisque jusque-là la livraison voilà pardon pizza hut livraie de pizza à l'oresto un peu voilà on pouvait commander la gastronomie effectivement au sens traditionnel voilà la vraie gastronomie mais ça restait le pourcentage était encore très faible donc par contre depuis la crise sanitaire et surtout même un peu avant aussi avec le développement de la technologie on voit que effectivement l'accès à la gastronomie traditionnelle commence mais c'est surtout parce que les chefs ne s'étaient pas forcément mis avant la crise sanitaire et donc effectivement l'offre était assez peu répandue ou en tout cas elle restait confidentielle mais depuis un an deux ans on voit que effectivement il y a beaucoup de chefs étoilés aussi qui se sont lancés et par conséquent on constate effectivement que oui l'accès à la gastronomie en tout cas conventionnel avec livraison commence à se développer et ça l'objectif c'est de une des approches que nous allons mettre c'est d'essayer de travailler avec des livreurs parce qu'on sait que pour accéder à certaines données c'est plus difficile de pouvoir travailler avec des livreurs pour voir par rapport à leur propre donnée par rapport à leur propre livraison dans quel restaurant ils vont chercher des repas et à qui ils le livrent et à partir de là ça peut nous permettre de catégoriser segmenter et de comprendre si très souvent voilà sur le nombre de livraisons d'un livreur par jour combien par exemple sont allés au restaurant de monsieur Favre d'Anne par exemple s'il y en a ou s'il y en a zéro ou pas voilà donc ça peut nous permettre de mieux comprendre qui voilà qui propose et à qui on livre Luc qu'il y a c'est parce qu'il qu'il y a il ne que